Salut les amis aujourd'hui je vais vous présenter le blaster mot des rebelles que mon ami blaster jouannerf, papou et vevan et aussi jean george de l'usine à jeu me l'ont fait parvenir du coup d'après ce que j'ai compris c'est jean george qui l'avait modifié je regarde ce qu'il a fait dedans c'est propre je me demande même si il n'a pas débridé les montres électriques et ce truc que j'ai rajouté moi là c'est les petits coups de marqueur vite fait ça que j'ai recreusé pour mettre la vis à main et voilà prix fonctionne plutôt pas mal justement je vous le montre en test on a batterie lipo de 7 volts 4 alors avec j'utiliserai des nerfs n strike des nerfs edit des nerfs aq strike des shots des darts keeg des darts hiktor des darts accurate et des evadarts alors maintenant bienvenue au blaster le blaster bon classique il a été recâblé en 1.5 on dirait à l'intérieur les moteurs pour moi ils ont été débridés parce que quand je vais tirer avec vous allez écouter le bruit c'est plutôt pas mal on va commencer du coup avec un chargeur de nerfs n strike alors pour le test je mettrai la perche sur le blaster on va commencer avec des nerfs n strike c'est parti donc là on va passer aux autres fléchettes maintenant on va passer aux nerfs élites voilà une des chargeurs c'était pour les nerfs élites maintenant on passe aux nerfs aq strike on va passer maintenant aux x shots les x shots alors je sais qu'avec les x shots des fois ça sort mal excusez-moi là on va reprendre moi les x shots c'est laborieux comme vous l'entendez ça fait que bloquer maintenant on va passer aux darts keeg c'est comme des élites classiques sauf que le bout là il est plus dur voilà j'ai déjà tiré les 6 coups c'est pas trop précis c'est pas trop ça après c'est mis tous les styles de revolvers donc c'est plus simple de tirer avec en disant un minimum avec la perche je galère un peu alors maintenant on va utiliser des dart chinoise des x-tors il faut en trouver un peu partout c'est les fléchettes là pas cher comme le bout là on va passer aux accruites c'est dommage elles partent plutôt pas mal mais c'est pas trop précis avec ce blaster en fait on doit la manière je le tiens et pour finir des eva dart et voilà alors je trouve que déjà niveau détente quand on appuie dessus c'est plus confort comme quand je tire les accu strike ou les accu rate il est inconvénient comme je vous dis avec le blaster équipé de la perche de cette manière là je vais vous montrer en direct voilà j'avais mis la perche là au dessus sur le rail tactique du coup c'était pas très 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 évident pour moi voilà de viser et de tirer en même temps pour finir ce test les amis je vais prendre le nerf je vais tirer 2 élites 6 accu strike et 6 eva dart à la suite alors qu'on me demandait pas pourquoi le chargeur d'origine j'en mets 14 dedans sans forcer ça fonctionne je vais pas me plaindre maintenant je vais vous montrer ça je vais vous filmer ça comme ça j'en ai déjà plus c'est dommage en tout cas il fonctionne super bien c'est super cool franchement je vous disais franchement ça part vite mais je vais prendre le drum de 25 qu'avec des eva dart et bien encore une fois merci à papou vavan jean george je vous mettrai un lien de leur chaîne youtube blaster joe à nerf et l'usine à jeu alors voilà pour ceux qui ont bien aimé la vidéo mettez moi un petit j'aime s'il vous plaît ou un petit comme et c'était la présentation du nerf rebelle modifié offert par mes amis blaster joe à nerf et l'usine à jeu à la prochaine les amis nous on 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 on